Alors depuis les années 1980, le monde du livre est profondément bouleversé par la multiplication des best-sellers, ainsi que ce que Lilette Lacote-Gabrisiac nomme la montée en puissance de la littérature jeunesse. Pour cette catégorie, à l'échelle internationale, il convient de constater l'importance des productions de langues anglaises, en tête desquelles on retrouve toujours la saga Harry Potter de l'auteur britannique Joan Rowling, qui publie sous le nom J.K. Rowling. Depuis 1997, année de parution du premier tome de la saga, d'autres séries de livres se sont inscrites dans une mouvance semblable, même si leur postérité n'a pas atteint l'ampleur d'Harry Potter, entre autres les quatre tomes de la série Twilight, vendus à plus de 120 millions d'exemplaires. Malgré des exceptions notoires, dont ce colloque, face à cet exceptionnel engouement, la critique littéraire de métier a souvent ignoré ses publications. La littérature jeunesse en général et la littérature jeunes adultes en particulier sont considérées comme relevant de la paralittérature. Il n'en reste pas moins que ce sont de véritables phénomènes culturels. Comme l'écrit Eddy Chevalier du très décrié 50 nuances de gré, tous les noms seront donnés en français. Le best-seller est, je cite, « bien plus qu'un simple divertissement, il est, qu'on le veuille ou non, une production culturelle à l'influence considérable ». De fait, le best-seller, particulièrement sous la forme des deux séries dont il est question ici, accomplit deux choses. D'une part, il nous donne à voir ce qui parle à l'imaginaire de nos sociétés contemporaines, et d'autre part, il contribue à déterminer en partie des valeurs et une esthétique. Les deux séries présentent des caractéristiques communes. Les personnages principaux se ressemblent à plusieurs titres, même physiquement. Ils sont tous les deux d'allure frêle, de taille inférieure à la moyenne. Ils ont tous les deux décrit comme ayant une maladresse physique certaine. Leurs situations de départ sont aussi similaires. Les protagonistes laissent leur enfance derrière eux en entrant dans un environnement nouveau que le lecteur découvre petit à petit par leurs yeux. Dans tous les cas, cet espace est clos d'un point littéral ou figuré, et les personnages en reçoivent un bagage identitaire qui les définit fortement. En mettant en scène ce processus d'entrer dans un groupe, par l'idée d'un choix symbolique qui arrache à l'enfance, les sagas manifestent leur hybridité générique, quelque part entre le roman d'initiation et le conte. De ce dernier, elles empruntent le motif général de la quête, de l'initiation comme on en a parlé ce matin, donc de la quête aussi déclinée en épisodes de quête de moindre envergure dans chaque opus, ainsi que la mise en place d'un monde merveilleux, procédé souvent associé aux histoires destinées aux enfants et adolescents. Les deux sagas présentent un autre dénominateur commun, le motif de l'autosacrifice. La présente communication postule que la popularité de ce motif doit être compris dans le contexte d'une certaine conception contemporaine du rapport entre individu et groupe. Et c'est de ça dont je vais parler. Selon l'analyse de l'anthropologue René Girard, malgré des variations interculturelles de taille, trois fonctions sont inhérentes au principe de l'acte sacrificiel. Dans un premier temps, il y a le sacrifiant qui préside à l'acte sacrificiel. Traditionnellement, c'est un prêtre, une personne assimilée. Deuxièmement, un objet sacrifié qui peut être inerte ou vivant, mais qui est toujours considéré comme étant de grande valeur. C'est ce qui confère la valeur au sacrifice. Dans un troisième temps, il y a ceux au nom de qui ou de quoi le sacrifice est entrepris. Généralement, c'est une divinité, de façon plus générale, un principe transcendant, comme l'écrit la philosophe Anne Dufour-Mantel. En d'autres termes, le geste sacrificiel est le signe de l'adhésion de ses participants à l'idée qu'en renonçant à une chose ou à une personne à laquelle on tient, on communie avec le divin et on peut s'attirer des faveurs surnaturelles. Se retrouve en filigrane l'idée d'un lien qui unit, idée qui renvoie aux deux sens étymologiques du mot religion, à savoir « relégueré », « rassemblé » et « religaré », « relié ». Indissociable du fait religieux dans ses origines, le sacrifice constitue donc un acte de foi. Malgré le recul de la religiosité dans nos sociétés contemporaines, le sacrifice est loin d'avoir disparu, car comme l'observe Dufour-Mantel, sa logique subsiste au prix d'une commutation. À la divinité, c'est substituer quelque chose de profane, généralement l'ordre social et culturel, par opposition à la discorde et à la guerre. Donc « sacré », « transcendance » et « foi », les mots utilisés encore aujourd'hui pour décrire l'acte sacrificiel témoignent de son inscription dans l'irrationnel. Dans les deux sagas, le genre de celui ou celle qui commet l'autosacrifice détermine le sens et les modalités de l'autosacrifice. Ce point est particulièrement saillant dans la série Harry Potter, qui commence avec un autosacrifice féminin et s'achève sur un autosacrifice masculin. Le premier est original, principiel, puisqu'en mourant, Lily Potter, la mère du héros éponyme, donne une deuxième fois la vie à son fils. Les deux parents du héros, qui est alors âgé d'un an, perdent la vie lors de l'attaque du mage noir qui s'appelle Lord Voldemort. Pourtant, dans la majorité des mentions de cet épisode, c'est toujours la mort de la mère qui est le plus évoquée. C'est ainsi le cas lorsque Voldemort raconte l'épisode assez suivant dans le tome 4, je cite. « Vous savez tous que la nuit où j'ai perdu mes pouvoirs et mon corps, j'avais essayé de le tuer. » Le, c'est Harry Potter. « Sa mère est morte en voulant le sauver. Sa mère a laissé en lui des traces de son sacrifice. C'est de la vieille magie. J'avais mal évalué la situation, mes amis, je le reconnais. Le sort que j'ai jeté a été dévié par le sacrifice insensé de cette femme et a rebondi sur moi. » Dans ce contexte, la mère agit délibérément et ne tente pas seulement de protéger son fils, mais donne véritablement sa vie pour sauver celle de Harry. « Le père, en revanche, apparaît davantage comme une victime collatérale. » Lily Potter n'est pas la seule mère auto-sacrifiée de la saga. Plusieurs intrigues secondaires présentent d'autres exemples. C'est le cas, par exemple, de la mère de Barty Croupton Jr., dans le tome 4 également. « Sorcier allié à celui dont on ne doit pas prononcer le nom durant la Première Guerre, ce dernier a été arrêté et jeté en prison par son propre père, qui travaille pour l'instance de justice du monde sorcier. » C'est du moins ce qui a lieu avant l'intersection de la mère, comme il le raconte. « C'est ma mère qui m'a sauvée la vie. Elle savait qu'elle allait bientôt mourir et elle a demandé à mon père, comme dernière faveur, de m'arracher de ma prison. Ils ont venu me voir à Azkaban et m'ont donné à boire une gorgée de polynectar qui contenait un cheveu de ma mère. Elle en a bu une gorgée qui cette fois contenait un de mes cheveux. Nous avons donc échangé nos apparences. » « Les détraqueurs, qui sont les gardiens, sont aveugles. Ils ont senti une personne saine et une personne mourante entrer à Azkaban. Ils ont senti une personne saine et une autre mourante en sortir. Ma mère est morte peu de temps après à Azkaban. Elle avait pris soin de boire du polynectar jusqu'à la fin et on l'a enterrée sous mon nom et sous mon apparence. » Ici, la mère prend l'identité de son fils et subit à sa place une fin atroce dans la prison d'Azkaban pour la lui éviter. Comme la mère de Harry qui donne sa vie pour sauver celle de son fils, Mrs. Croupton troque son destin paisible contre une mort violente. Dans cette même logique, il faudrait aussi citer Mrs. Weasley dans la bataille finale du tome 7. En voyant sa fille Ginny se battre en duel contre la cruelle Béatrice Lestrange, Mrs. Weasley s'écrit « Pas ma fille, espèce de garce » et poursuit le combat à la place de Ginny. Oui, l'intention n'était pas là. Contrairement aux deux autres mères, le geste auto-sacrificiel de Mrs. Weasley ne signe pas son arrêt de mort. Elle sort victérieuse du duel et tue son adversaire, mais ce sera la seule. Ce sont trois exemples de mères qui s'auto-sacrifient pour leur fille, leur fils, ou leur enfant en fait. Parallèlement aux auto-sacrifices de femmes, la série présente des auto-sacrifices aux masculins, mais dont le sens et les enjeux sont cette fois largement différents. Dans un jeu de miroir qui rappelle l'auto-sacrifice inaugural de sa mère, Harry accepte de mourir à la fin du dernier tome de la série pour mettre un terme à la guerre. Et je vous cite le passage parce qu'il pose plusieurs éléments importants. Harry avait finalement compris qu'il n'était pas censé survivre. Sa tâche consistait à marcher calmement vers les bras accueillants de la mort. La terreur le submergea lorsqu'il demeurait étendu par terre avec ce tambour funèbre qui battait en lui. Mourir était-il douloureux ? Toutes les fois où il avait cru que c'était la fin, mais avait réussi à s'échapper, il n'avait jamais vraiment pensé à la chose elle-même. Sa volonté de vivre avait toujours été beaucoup plus forte que sa peur de la mort. Pourtant, en cet instant, il ne lui venait pas à l'idée d'essayer de s'échapper, de distancer Voldemort. C'était fini, il le savait, et il ne restait plus que le fait en soi, mourir. Immédiatement avant cette scène, Harry a été témoin de l'insupportabilité de la guerre en voyant mourir plusieurs de ses amis proches. Et son assentiment à l'autosacrifice constitue une tentative de rachat ou de rédemption de la communauté magique. Les concepts avancés par l'anthropologue Michel Graoulich de désir d'autopunition et de purification inhérent au sacrifice rendent bien compte des motivations du jeune héros qui se sent coupable de la mort des siens. Harry prend alors des allures christiques, comme l'a confirmé Rowling dans diverses entrevues. Un article paru dans le Télégraphe en 2007 et intitulé « Christianity inspired Harry Potter » rapporte les propos suivants. « Pour moi, les parallèles religieux ont toujours été évidents, mais je n'ai jamais voulu en parler trop ouvertement parce que j'ai pensé que ça pourrait indiquer aux lecteurs qui s'intéressaient à l'histoire la direction générale dans laquelle j'allais. » Donc toute la logique est christique. Comme le Christ des Évangiles, lorsque Harry accepte de mourir pour sauver le monde sorcier, son décès n'est pas définitif. Il revient à la vie peu de temps après avoir reçu de plein fouet le sortilège de mort, un miracle que n'ont pu accomplir ni sa mère ni Mises Couton. Chez Rowling, le pouvoir de résurrection, comme la capacité de sauver le monde, s'incarne dans le masculin, tandis que la gentilité et le rayon d'action du féminin ne vont pas plus loin que l'enfant, du moins dans l'intention. La juxtaposition des deux sacrifices principaux de la série permet de prendre la mesure du caractère profondément genré de l'acte Chez Rowling, mais d'autres indices le confirment autrement, comme le destin d'un autre personnage important de la saga, Severus Rogue. Snape en anglais. Par amour pour la mère de Harry, le professeur de l'école de sorcellerie joue les agents doubles auprès de Voldemort et met tous les jours sa vie en danger pour protéger Harry. Quand il apprend du directeur de l'école que le garçon devra mourir, Rogue se sent trahi. « J'ai espionné pour vous, menti pour vous, couru des dangers mortels pour vous. Tout cela devait assurer la sécurité du fils de Lily Potter et maintenant vous m'annoncez que vous l'avez élevé comme un porc destiné à l'avatoire. » Pour que Lily Potter ne soit pas morte pour rien, le personnage prolonge son autosacrifice, mais le parallèle entre leurs deux tentatives respectives s'arrête là. S'il s'agit bien de protéger la même personne, Harry Potter, le statut de ce dernier a profondément changé entre le premier et le second autosacrifice consenti en son nom. Alors que la mère sauvait son fils, ce n'est plus un bébé que sauvrogue, mais l'élu qui a seul le pouvoir de ramener la communauté magique à la paix. Certes, le professeur n'en est pas conscient, mais son autosacrifice dépasse largement le plan individuel et résonne dans le collectif. Dans les sept tomes, le sens et la portée de l'autosacrifice reflètent profondément le genre de celui ou celle qui le commet. Cette association entre autosacrifice et genre se trouve peut-être encore plus clairement représentée dans la saga Twilight. Largement critiquée pour son style et ses thèmes, la série de quatre livres a été créée par Stephenie Meyer qui a comme ruling fait état de l'influence majeure qu'a exercée la religion, en l'occurrence mormone, dans l'écriture de ses livres. La romancière y fait la promotion de l'abstinence sexuelle avant le mariage, mais aussi de ce que les partisans du mouvement appellent le droit à la vie, pro-life. Dans le quatrième tome, la protagoniste, Bella, désormais mariée au vampire Edward, tombe enceinte. Mais comme son père, l'enfant qu'elle porte est un vampire qui la ronge littéralement de l'intérieur. Alors que ses proches lui enjoignent de se défaire de l'enfant qui la tue, Bella s'accroche, accepte l'idée qu'elle risque d'y laisser sa vie et endure sans faiblir les terribles douleurs que lui inflige le bébé. Le récit de l'accouchement est présenté deux fois, de deux points de vue différents, l'un interne, celui de Bella, et l'autre externe, celui de son ami Jacob, qui assiste à la scène. Les deux récits constituent le point culminant de la saga en termes d'horreur. Et je vais les citer l'un après l'autre pour pouvoir les comparer. Le premier va comme suit. Rougis de sang, le corps de Bella se mit à se contracter et à se tordre entre les bras de Rosalie, comme secoué par des décharges électriques. Son visage n'exprimait rien, elle était inconsciente. C'était les violentes ruades en provenance de ses entrailles qui provoquaient ces convulsions, dont chaque spasme s'accompagnait de craquements sonores. C'est ces côtes qui craquent. Le second, rapporté par Bella, renchérit en images violentes. Je cite. Le réel était rouge, et j'avais alors l'impression d'être scié en deux, renversé par un bus, tabassé par un boxeur, jeté dans de l'acide, tout ça simultanément. La réalité, c'était sentir son corps se tordre dans tous les sens, alors que la douleur m'empêchait de bouger. La réalité, c'était savoir qu'il y avait quelque chose de plus important que cette litanie de supplices et de ne pas réussir à me souvenir de quoi il s'agissait. La réalité était survenue si vite, déchirure, brisure, fulgurance de la douleur. Les deux récits concordent au point que la question se pose de savoir pourquoi Mayer a tenu à inclure ces deux versions. Le concept de lien, proposé par Ranaich, offre une piste de réponse possible. Chez Mayer, l'autosacrifice opère une annulation de la division entre intérieur et extérieur, entre l'individu et le groupe, entre l'immanent et le transcendant. Certes, seul le sacrifié, en l'occurrence la sacrifiée, fait l'expérience dans sa chair du supplice. Toutefois, en assistant à la scène et en la rapportant ensuite, le reste de la société, représentée ici par Jacob, vit également le sacrifice. La rhétorique chrétienne n'est pas loin. Par la passion, le Christ communie et fusionne avec l'humanité tout entière. D'ailleurs, Bella finit par mourir en couche, mais elle est ramenée à la vie sous forme vampirique. Comme Harry Potter chez Rowling, l'héroïne a droit à la résurrection comme récompense pour son sacrifice. L'augmentation de l'endurance et de la puissance mise en avant par Garelish comme motivation de l'autosacrifice illustre bien la logique à l'œuvre dans le roman. Dans les modalités de ses descriptions, l'accouchement de Bella peut évoquer au lecteur certaines pages de Justine ou les Malheurs de la Vertu dans la souffrance dans ses formes variées, tout particulièrement dans la torsion du corps, est exhibée dans le détail à grand renfort de comparaison qui rendent la scène plus réaliste. Pour que le monde comprenne bien l'ampleur de l'autosacrifice, ce dernier doit être montré pour ce qu'il est, une abomination psychologique et physique. Outre l'imagerie sadienne, référence que Mayer rejetterait probablement, la scène fera aussi plus simplement penser à l'idée biblique d'un accouchement dans la douleur comme Châtiment d'Ève ou l'image d'une martyr. Toutefois, chez Mayer, l'esthétisation de l'autosacrifice ne commence pas dans le dernier tome de la série Twilight. Dans chaque opus de la saga, l'héroïne se met en situation de danger au nom de son couple ou de sa famille, procédé qui se déploie de manière particulièrement saisissante dans le tome 2, Tentation. Après qu'Edward l'a quitté, sous prétexte de ne plus l'aimer, mais en fait pour la protéger, Bella plonge dans la dépression et se serait laissée mourir dans la forêt de son village si elle n'avait pas s'était retrouvée et ramenée en ville par un ami de la famille. Peu de temps après sa tentative de suicide, elle se met en péril une deuxième fois en s'approchant délibérément d'un groupe de voyous qui avait tenté l'année précédente de l'agresser et entend alors dans sa tête son ex-petite amie lui ordonner de reculer. Par la suite, elle n'a de cesse de se mettre dans des situations dangereuses pour le bonheur d'entendre l'hallucination auditive qui prend la voix d'Edward. C'est ainsi qu'elle se jette d'une falaise avant de monter sur une moto pour provoquer un accident dans lequel elle se blesse superficiellement. Chez Myers, si le féminin tend à l'autosacrifice, c'est parce que les femmes, à l'instar de son héroïne Bella, n'ont d'existence que dans le couple et les enfants, tandis que le masculin est souvent associé à la puissance et à l'autorité. Il n'est donc pas surprenant que la protagoniste consente à la mort plutôt que de risquer de perdre son enfant ou s'autosacrifier au nom d'Edward et pour ce dernier. En somme, Twilight comme Harry Potter donne à voir un féminin autosacrifié au nom de la famille ou d'une figure masculine. Dans ces deux sagas, le découpage générique de la fonction de l'autosacrifice épouse la division classique qui réserve aux femmes la maternité et la sphère privée. Je conclue. L'art n'est pas un miroir destiné à refléter la société, mais un marteau avec lequel on la façonne, dit l'adage. C'est à mon sens particulièrement vrai du best-seller contemporain qui dispose d'un public et d'une tribune peut-être sans précédent et qui choisit de nous parler d'autosacrifice. Ce dernier peut être décliné de multiples façons et présente dans ces traitements multiples une dimension genrée qui concède un plus large rayon d'action au masculin qu'au féminin conformément à une tradition en scène qui remonte à Aristote et aux évangiles. Et d'ailleurs plus loin. La tendance néoconservatrice de nos sociétés contemporaines constitue un élément d'explication de la postérité de ce motif lorsque les modalités de l'autosacrifice s'inscrivent dans une logique biblique comme c'est le cas chez Rowling et Mayer. Mais ce n'est pas tout. La logique autosacrificielle opère deux mouvements paradoxaux. D'une part, l'autosacrifice rend visible le lien qui unit les membres d'une société donnée qui est posée à la fois comme coextensive à l'individu et comme transcendante par rapport à lui du fait que son intérêt est placé au-delà des siens propres. D'autre part, l'autosacrifice agit comme une célébration par l'exemple de l'individu qui en procédant au renaissement à soi acquiert une puissance surnaturelle et est investie du pouvoir de sauver le monde. Cette exaltation de l'individu prend tout son sens dans le contexte contemporain de l'individualisme post-moderne ou sur-moderne comme vous le prouvez tantôt. Trouvant ses racines dans l'irrationalisme et dans une certaine conception de la foi, l'autosacrifice présent dans littérature pour adolescents tend donc à ses jeunes lecteurs le miroir d'un individu tout puissant mais pas isolé lié à ses pairs d'une manière à la fois immanente et transcendante. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada